Musique Osée, chapitre 14 Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés et l'on fendra le ventre de leur femme enceinte. Israël, reviens à l'éternel, ton Dieu. En effet, tu as trébuché par ta faute. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos fautes et fais-nous bon accueil. Nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains, notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme les cèdres du Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la splendeur de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir sous son ombre. Ils redonneront la vie au blé et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la réputation du vin du Liban. Ephraïm, qu'ai-je encore à faire avec les idoles ? Je lui répondrai, je veillerai sur lui. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Qui est sage ? Qu'ils comprennent ces choses. Que celui qui est intelligent les connaisse. En effet, les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y trébucheront. Joël, chapitre 1 Parole de l'Éternel adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, anciens, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Est-il déjà arrivé quelque chose de pareil durant votre vie ou celle de vos ancêtres ? Racontez-le à vos enfants, que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, lamentez-vous parce que le vin nouveau vous est enlevé de la bouche. En effet, un peuple est venu fondre sur mon pays. Il est puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a ravagé mon figuier, il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi, comme la jeune femme qui s'habille d'un sac pour pleurer le fiancé de sa jeunesse. Les offrandes végétales et liquides ont disparu de la maison de l'Éternel. Les prêtres, les serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont dévastés, la terre est attristée, car les blés sont détruits. Le vin nouveau est perdu, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons se lamentent à cause du blé et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est desséchée, le figuier flétri. Le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont desséchés. La joie a cessé parmi les hommes. Prêtre, couvrez-vous de sacs et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit habillés de sacs, serviteurs de mon Dieu, car les offrandes végétales et liquides ont été retenues loin de la maison de votre Dieu. Proclamez un jeûne, une assemblée solennelle. Rassemblez les anciens, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Quel jour terrible ! Oui, le jour de l'Éternel est proche, il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux ? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu ? Les sements sont séchés sous les mottes, les greniers sont vides, les entrepôts sont en ruines, car il n'y a pas de blé. Comme les bêtes gémissent ! Les troupeaux de bœufs sont effrayés parce qu'ils n'ont plus de pâturage, et même les troupeaux de brebis dépérissent. C'est vers toi que je crie, Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes sauvages crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert. Joël, chapitre 2 Sonnez de la trompette dans Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de brouillard, il vient comme l'aurore qui se déploie sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais de pareil, de génération en génération. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Avant, le pays était comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait le pétiment d'une flamme de feu quand elle brûle la paille. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des hommes de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se bousculent pas les uns les autres, chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des projectiles sans arrêter leur marche. Ils attaquent la ville, courent sur les murailles, montent dans les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée, car son camp est immense et celui qui accomplit sa parole est puissant. Oui, le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le supporter ? Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait ? Peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction, des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Sion, proclamez un jeûne, une assemblée solennelle. Rassemblez le peuple, formez une sainte réunion, rassemblez les vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons. Que le jeune marié sorte de son foyer, et la jeune mariée de sa chambre. Contre le portique et l'autel, les prêtres pleurent, les serviteurs de l'Éternel. Qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries de nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ? L'Éternel aime jalousement son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, « Je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile. Vous en serez rassasiés, et je ne vous exposerai plus à l'insulte parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du Nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer morte et son arrière-garde dans la mer Méditerranée. Son infection se propagera, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bête sauvage, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reverdiront, les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, habitant de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu, il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme par le passé. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autres, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada